Musique Christophe Thierrand, ou l'histoire de celui qui a grandi dans le vallon de Molière, entre la Tinée et la Vésubie. La montagne, comme un jardin, et le rêve d'enfant qu'un jour il enchaînerait les 7 sommets les plus hauts du Mercantour. Premier sommet, on peut là. 2h45, on l'est en plus le poil. Paris réussit. Parti d'Alos pour allier le village de Belvédère en 38 heures. Christophe a parcouru 150 km de sentiers, de rochers, entre escalades, marches et même glisses sur des nevées. Ça c'est la petite partie ludique pour se détendre. On en prend plein la tête depuis ce matin. C'est super. Christophe, ou l'amour fou des grands espaces, pour ce jeune maçon qui court à perdre haleine et qui par son exploit veut simplement nous transmettre son amour de la nature. La montagne c'est quelque chose qu'on respecte parce qu'on a été élevés comme ça et de faire passer un message aussi aux gens qui sont que de passage, de la préserver, d'en prendre soin puisque nous on y vit tous les jours, donc ça nous paraît logique. On a de la chance d'avoir, je pourrais dire, une mine d'or entre les mains. On l'a encore vu quand on avait une mer de nuages et juste le mont Viseau qui sortait au coucher du soleil. Ça c'est juste fantastique, donc il faut préserver, il faut préserver. Préserver le mont Pelat, le cimé, le ténibre, le corboran, le gêlas, la maladie, le clapier. Sept sommets pour une histoire d'amis aussi. Un rêve réussi grâce à ceux qui ont assuré la logistique. Merci Noël pour m'avoir fait le guide encore une fois, comme toujours. C'était un plaisir. Au total, 10 km de dénivelé positif et 11 km négatifs en descente. Alors, les douleurs sont arrivées. Pause obligatoire, mais la physiothérapeute et l'ostéopathe ont réparé le corps. Et Christophe est reparti vers l'arrivée. Son petit sur les épaules. Et toute une vallée, fière de son coureur, arrivée au sommet. Merci à tout le monde de m'avoir permis de faire une balade. Le mercantour, c'est dur. Pour ceux qui ne le savent pas.